Salut tout le monde, c'est MAF. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière et je suis accompagné d'un très bon ami à moi. Il s'agit de HellKing, un membre de la Freakstar Replay Team sur PC. Bonjour à tous. Alors, durant cette vidéo, on va vous commenter un gameplay que HellKing a réalisé. Il jouait sur Code 4 PC et en Pro Mode. Donc je pense que c'est ça qui va faire cette vidéo, une vidéo assez spéciale. Donc je te laisse parler un peu de ta partie. Ouais, voilà. Alors, je joue en Pro Mode TDM sur Crash au R700. Je fais plutôt un bon score, mais je vais vous laisser la surprise de mon score final. Et puis voilà. Ouais, il ne faut pas dire le score, sinon ça gâche un peu la vidéo. Donc, ok. Justement, on va en profiter dans cette vidéo. On va vous parler du Pro Mode sur Code 4 PC. Enfin, plutôt HellKing, parce que moi, je ne suis pas un professionnel du PC. HellKing s'y connaît un peu plus que moi. Donc voilà, on va vous parler un peu de ce mode que beaucoup de gens connaissent de nom. Mais que, ben vraiment, personne ne sait vraiment comment il fonctionne, quoi. Donc HellKing, en toute humilité, va vous faire découvrir ce mode. Parce que, bien sûr, on n'a pas la science infuse. Ben, on ne connaît pas les choses. On ne prétend pas être aimé. Donc voilà. Déjà, tu as quelque chose à dire, je pense. Ben oui, je vais expliquer le Pro Mode. Déjà, le Code 4 sur PC, c'est complètement de la compétitive. Enfin, c'est surtout de la compétitive en Pro Mode. La visée de scope, elle ne bouge pas quand vous visez. Et par exemple, quand vous donnez un coup de couteau, il ne se dirige pas directement sur l'ennemi, quoi. Donc, vous cotez, mais il faut vraiment que vous soyez près de l'ennemi. Ouais, c'est pas comme sur console, quand vous donnez un coup de couteau commando magique, là, hop, ça va directement sur l'ennemi. En fait, vraiment cibler la cible. Et ça, enfin, je peux témoigner, parce que j'ai déjà fait quelques parties sur Pro Mode. Enfin, j'ai essayé, on va dire. Et c'est vrai que c'est assez dur sur ça. Le scope, oui, donc la visée qui ne bouge pas. Et il y a aussi la cadence des snipers, je crois, qui est plus élevée, non ? Non, non, pas trop, non, non, pas trop, ça va. Enfin, moi, je trouve que, enfin, après, peut-être que je me trompe, je trouvais que la cadence de tir des snipers sur Pro Mode Code 4, PC, mais c'était plus élevée que, bon, je croyais. Mais bon, vas-y, continue, continue. Mais bon, il y a aussi des atouts, parce qu'il y a plusieurs atouts, enfin, ouais, il y a plusieurs atouts mixtés, mixtés ensemble, mixtés ensemble. Et, bah, par exemple, il y a visée solide avec impact lourd, par exemple, mais il n'y a pas, genre, conditions extrêmes, il n'y a pas de taux de casse-pass, il y a force d'impôt et tout. Euh... Aussi, les classes sont prédéfinies, c'est ça ? T'as une classe soit fusil d'assaut, soit mitraillette, soit fusil à pompe, soit sniper, et puis il n'y a qu'un sniper par équipe, ça ? Ouais, yes, euh, ça dépend dans des serveurs publics, euh, c'est aussi qu'il y a des deux ou trois, mais bon, dans les serveurs où on fait des wars, par exemple, donc c'est-à-dire 5v5, une team contre une autre team, alors là, il y a seulement un scope par équipe, il y a deux, il y a, il y a n'importe quoi, euh, trois lourdes à peu près ? Trois lourdes, c'est fusil d'assaut, les lourdes ? Ouais, fusil d'assaut genre AK-47, M-16, M-14, et euh... Il y a deux specs, donc spec-off c'est genre AK-U, donc A-74U, euh, M-P-5, euh, voilà, Minusy, euh, et ben voilà, le niveau... Ouais, le niveau, ça, ça, je peux témoigner que le niveau sur Code 4, c'est-à-dire déjà arrivé le niveau sur PC, je trouve que, peut-être c'est parce que moi, je suis, enfin, je suis un gars de console, c'est un peu bizarre pour moi, mais le niveau sur ProMod, c'est hallucinant, si tu es un petit nouveau, tu fais pas deux pas sans te faire des gommets, les mèques connaissent tous les spots, tous les spots grenades, tous les spots pré-shot, tout ça, c'est vrai que le niveau est hallucinant. Ouais, c'est vrai, mais euh, il y a plusieurs niveaux, donc euh, il y a l'eau, il y a le moins, il y a l'eau, il y a l'eau plus, il y a med, med plus, donc voilà, et il y a high. Euh, high, c'est euh, là, c'est vraiment le top, le top du skill, quoi, donc euh, c'est quand les gens, ils gèrent à fond, ils jouent pour l'argent et tout, mais euh, voilà, euh, maf, toi, je sais pas t'es quel niveau, mais moi, pour moi, moi, je suis med le plus. Ouais, moi, je vois, je sais pas, c'était quoi, tu m'as dit, c'est low, med, high ? Ouais, voilà, il y a, il y a, je suis dans le low du low, en fait, je suis putain, pas mal. Ouais, non, bah c'est vrai que le niveau, le niveau du pro mode, c'est, c'est hallucinant, quoi, mais bon, voilà, sinon, bah, la particularité, enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est des serveurs, donc c'est, c'est entièrement personnalisable. Euh, c'est-à-dire ? Par exemple, euh, enfin, moi, je dis ça d'un, d'un point de vue d'un, d'un consoleux, quoi, les, les montages de pro mode, il y a des configurations, par exemple, graphiques, tout ça, qui sont, euh, ah oui, bah, euh, tu parles dirais que c'est un embelli, quoi. Ouais, 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 je veux ce que je veux te dire, c'est genre, euh, des movies fg, donc c'est, par exemple, des, des, ouais, des configurations que c'est toi, toi-même qui crée, où tu peux changer, vraiment, euh, mais tout, pour avoir des belles couleurs, pour avoir une bonne, euh, color correction, euh, dans le jeu, euh, et comme t'as dit, à propos des montages, c'est vrai que, euh, il y a pas beaucoup de montages, de, de montages, par exemple, euh, headquarters, donc, euh, carte, ouais, QG Hardcore, parce que, il y a vraiment aucun serveur où il y a QG Hardcore, sauf où il y a des ping de 400 et tout, les ping, c'est, euh, ouais, je vais vous parler des ping, euh, les ping, c'est votre barre de connexion, quoi, donc, euh, moins vous avez de ping, euh, mieux votre connexion et la connexion de serveur est, est meilleure, donc, par exemple, si vous avez 400 de ping, alors là, vous allez vraiment, euh, vous allez vraiment galérer à jouer, quoi, parce que les balles, ils vont, ils vont, ils vont avoir, euh, 4 secondes de retard, non, allez, pas 4, mais, une, une ou un, et donc, euh, ça sert, ouais, c'est une barre, quoi, ouais, voilà, ouais, ouais, et plus le ping est proche de 0, meilleur, il est, quoi, meilleur la connexion, et, en fait, voilà, et puis ça, ça, ça va être le nombre de joueurs, je crois, moins, plus il y a des joueurs, plus la connexion est mauvaise, parce que le serveur galère un peu, euh, à tout tenir, je pense, hein. Ça dépend si le serveur est bon, si, si les gens ont payé beaucoup pour les, les places, et tout. Ah, mais c'est carrément, ça paye, ça, j'avais pas ça. Ah ouais, 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 il paye. Et, ah oui, il y a aussi, euh, les serveurs sur, sur PC, donc, enfin, surtout sur Code 4, sur Code 2, sur Code 5, et sur Black Ops, euh, c'est par exemple du, euh, euh, il y a des gens qui disent, oui, il y a 50 places, mais bon, euh, tout le monde dit, ouais, c'est facile d'avoir des clips et tout, mais bon, euh, déjà, c'est jamais full, donc, c'est jamais rempli, les serveurs. Donc, euh, voilà, il y en a toujours 25 ou 30 joueurs, donc, ça, ça fait quand même beaucoup, mais bon, tu te prends des grenades à chaque 3 secondes. Ouais, ça, c'est vrai, et puis, et puis, justement, le ping n'est pas bon, en général. Ouais, bah, voilà. Et, euh. C'est comme si tu jouais sur, euh, sur, euh, cargaison, sur Code 4, à 25, avec deux barres, donc, tu, tu fais quoi, tu, tu fais, tu te fais chier ? Euh, euh, chaque 3 secondes, tu te prends une grenade en... sur toi, quoi, donc, euh, un peu saoulant, ça. Donc, voilà. Et puis, mais, par contre, euh, il y a aussi des montages, euh, peut-être, c'est autre chose, mais les montages de PC, il y en a, hein, en guerre, quoi, avec qui font des combos, des plus qu'avant, tout ça. Ça, il y en a, par contre. Ça, c'est assez impressionnant. C'est vrai que les montages PC, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment impressionnant, je sais pas pourquoi, mais c'est complètement différent. Nous, on a toujours, on a l'habitude, c'est vrai que le PC, c'est pas trop répandu, surtout dans la communauté française. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, quand on en voit, euh, c'est différent, ça. Ça plaît. Ça plaît, c'est vrai. Donc, mais toi, tu, tu fais, euh, juste question, tu fais des... des montages promo de Code 4 ou quoi ? Euh, bah là, pour l'instant, j'en vais mettre des clips à un de... à mon éditeur, donc il va sûrement me faire un petit édit. Euh, mais... et j'ai fait une... et j'ai mis une petite action que j'ai mis sur mon... euh, channel YouTube. Euh, donc, euh, voilà. Si vous voulez, vous pouvez aller voir mon YouTube channel, ça ferait plaisir. Donc, euh, voilà. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres sur le... sur le ProMode ? Je... 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 je cherche, mais je ne vois pas trop. Ouais, peut-être qu'on a oublié des choses, mais euh... Ouais, bah, s'il y a des... des consoleux qui connaissent... qui s'y connaissent un peu, ou même des joueurs de PC, on peut faire cette vidéo, une vidéo débat, donnez-nous, bah, vos petits... ce que vous savez sur le ProMode, ce que vous voulez savoir. On compte sur vous, justement, pour, bah, questions-réponses entre... entre les commentaires. Tout ce qu'on a dit, on... on le pense. On ne dit pas que c'est... c'est la vérité. Enfin, on n'est pas, comme je dis, on n'a pas science infuse. C'est ça pour vous faire partager ce qu'on connaît sur le ProMode. Et bon, pourquoi pas vous donner envie d'aller tester. Bon, par contre, il ne faut pas vous démoraliser si vous commencez avec 0 kill et 25. C'est vrai que, voilà, à chaque fois, quelqu'un commence, donc, euh... Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours continuer, mais... Voilà, c'est l'entraînement, donc, euh... Arrêtez pas après, je sais pas, une semaine de jeu, quoi. Il faut continuer, mais... C'est génial, les gens qui sont sur ces serveurs ProMode, ils ont eu l'expérience, hein. Ça, c'est sûr. Et oui, je voulais demander un truc. Et il y a... tu as dit que tu es ProMode Team Deathmatch et ProMode Recherche ? Euh, ouais. Bah, voilà, bah, ouais, c'est... Intéressant, bah, TDM, donc, euh, voilà, c'est... C'est deux équipes. Matchement par équipe. Voilà, matchement par équipe, deux équipes, voilà. Euh... Là, on peut revivre tout le temps, quoi. Donc, euh... C'est pas comme là... En fait, c'est un matchement par équipe, mais avec les caractéristiques du ProMode, genre les classes définies, les... C'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Et là, ouais, là, il y a plusieurs scopes, par contre. Mais, euh, quand on va en recherche des destructions, donc, euh... Euh... Bah, c'est la même chose, sauf que vous avez des classes définies, vous avez... Bah, voilà, quoi. Et je pense que le niveau est différent. Euh... Il est plus élevé en recherche, ou... Enfin, moi, j'ai... En fait, le ProMode, j'y jouais qu'en recherche. Ouais, bah, ouais. S'en coca de PC. Il est... En fait, je connaissais que l'IA, là, au début. Ouais, ouais, il est... Tous les montages, je voyais sur ça, en fait. Ouais, ouais, t'as raison. Bah, il est plus haut sur... Recherche... En recherche des destructions. Bah, parce que... Enfin, par rapport à la... Un match à mort par équipe, on peut toujours revivre, donc, euh... Par exemple, on va pas dire les noms, mais les débutants qui... Qui commencent, quoi, ou... Qui jouent comme ça, euh... Voilà, ils ont pas envie d'attendre, genre, euh... Trois minutes avant que... La... La manche se termine. Ils vont en match à mort. Ouais, voilà, donc ils peuvent revivre juste après, mais bon... Euh... Le skill est vraiment différent, parce que... En recherche des destructions, euh... Voilà, c'est... C'est vraiment les pros qui vont jouer, là. Enfin, c'est... Ouais, c'est une balle, une élimination, quoi. C'est bon, euh... Voilà, voilà. Enfin, faut être hyper précis, quoi. Je parle pour les cinq, là. Ouais, après... Voilà, ok. Ben, euh... Je crois qu'on... Là, on a fait le tour, un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend, quoi. Euh... Ben, sinon, ben... J'espère que... Ça vous a plu. Qu'on vous a peut-être donné envie, euh... De venir sur PC. Parce que... Enfin, la communauté française est présente sur PC. Euh... Je peux témoigner, car quand j'ai eu MW2PC, J'étais surpris de voir qu'il y avait, en fait, autant de joueurs français qu'on connaissait pas, forcément. Notamment, ben... Je connaissais que Béboire. Et j'ai connu Béboire, le bâtard, Elking, Gronez, tout plein de gens, comme ça. Et franchement, c'est une communauté à découvrir. Déjà, je... Ceux qui sont sur PS3, je peux vous dire que les connexions sur PC, c'est divin. Enfin, MW2PC, c'est divin. Parce qu'en général, les gens qui sont sur PC, Ils... Ils s'y connaissent. Enfin, je veux dire, ils s'y connaissent. Les gens, ils ont une bonne connexion. En général, en filaire. Donc, je peux vous dire que les autres... Les... C'est... C'est du lourd. Ouais, ouais. En général. C'est pas... C'est normal, ouais. De un, la connexion est meilleure pour mieux jouer. Mais surtout parce que... Il y a des hosts. Donc, euh... Comment t'appelles ça en... Euh... En français. Ceux qui... Ouais, bon. Des autres... Enfin... Euh... Des hébergeurs qui... Qui hébergent les serveurs, quoi. Et donc, le ping est... Bien meilleur, quoi. Donc, euh... C'est pas des gens comme ça qui hébergent les serveurs, Mais c'est vraiment... C'est pas comme ça qu'on se passe. Ouais, voilà. Ok, mais là, je... Euh... Juste dis-moi pour le temps de la vidéo, Le gameplay, on est où environ ? Euh... Là, il reste encore une minute. Ok, ben... Bon, ben, on va se dire au revoir. Je pense qu'en une minute, On a largement le temps. Donc, voilà. Une petite vidéo... Vite... Enfin, vite fait. Plutôt sympa sur le Promod Code 4 PC. Avec Hellking, la Free Star Replay, Et moi, Mav de... Mav de masse, hein. Mav tuto, oui, voilà. Donc, voilà, on espère que ça vous a plu. Comme on l'a dit, faisons de cette vidéo une petite vidéo débat. Laissez-nous vos avis. Si vous avez déjà testé le Promod, Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et à part ça, ben... On se retrouve sur MW3. Voilà, donc, moi, c'est tout pour moi. Je pense que ça va être bien, MW3. Mais bon, Battlefield, avec ses graphismes... Ça va être même... Ouais, il y a... Ça n'a rien à voir les deux jeux, Mais il y a du lourd qui arrive pour cette fin d'année. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Bah, les gars, j'espère que vous allez être... Vous allez apprécier le Promod. Et bon, on va vous laisser sur ça. Donc, merci beaucoup à toi, Mav. Merci à toi, Elking. Et ben, voilà. Merci tout le monde, ciao. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501